Hey nous voici sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du prochain Halloween qui n'a pas encore été annoncé mais on sait qu'il va avoir peut-être une suite à Hans. Mais comment c'est possible en fait avoir une suite à Hans ? Et bien c'est simple dans cette vidéo je vais donner des théories du futur du film Halloween en fait qui pourraient sortir dans quelques années. Donc dans cette vidéo je vais expliquer ma théorie donc c'est parti pour le générique ! Alors avant de commencer il faut savoir que je vais spoiler dans cette vidéo la fin de Hans. Alors s'il vous plaît si vous n'avez pas vu le film et si vous êtes intéressé par le film et que vous n'avez pas encore eu le temps de le voir, quittez cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo, quittez-la. Je n'ai pas envie de vous spoiler ça serait un peu... ça serait bête quoi. Donc voilà je vais vous laisser quelques secondes pour quitter la vidéo et je vais commencer dans 10 secondes à peu près pour dire la fin de Halloween Hans etc etc. Donc je pense que je peux commencer. Donc à la fin de Hans, Michael Myers se fait tout simplement tuer dans la cuisine de Laurie Strode. Voilà il se fait tuer par Laurie Strode et sa petite fille Alison et il se fait broyer dans un broyeur dans une casse automobile d'Adonfield. C'est simple voilà. C'est ridicule mais cette scène elle existe. Donc comment on peut avoir une suite à Halloween Hans alors que même le deuxième tueur en série qui avait dans le film est mort à la fin de Hans. Corée. Donc on peut même pas dire que le futur c'est Corée qui va prendre à la place Michael Myers. Ils meurent tous les deux. Donc ce n'est pas possible. Donc ma théorie c'est simple. Déjà Halloween Hans prend un peu les histoires de Christine, la voiture possédée et tout ça. Et il prend aussi part de Vendredi 13 chapitre 5 où il y a un faux tueur dedans, un faux Jason Voorhees. Halloween Hans prend ces deux films. Donc le réalisateur n'a pas eu honte ou n'a pas eu peur de prendre des exemples sur d'autres films d'horreur. Donc j'imagine bien que le prochain Halloween si c'est fait par lui ou par quelqu'un d'autre. J'ai ma théorie. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a un autre film de Vendredi 13 par exemple c'est Jason va en enfer. Le début de Jason va en enfer, Jason il se fait tuer par l'armée ou quelque chose comme ça. Il se fait démolir mais complètement. Mais le film il ne s'arrête pas là. Donc ça ferait que cinq minutes de film. Son corps il se retrouve à la morgue. Tout ce qui reste du corps. Et le médecin légiste, si on dit comme ça, je ne sais pas ce qu'il a. À un moment donné il pète un plomb. Il va manger le cœur de Jason. Et Jason va être en lui en fait. Il va se rassembler en Jason Voorhees. Et du coup après il devient un Jason Voorhees. Et ça continue. Et après il y a eu Jason Hicks. Il y a eu Freddy contre Jason. Etc. Non après c'est un remake donc ça ne fait pas partie de l'histoire. Celui qui est sorti en 2009. Voilà. Jason va en enfer est sorti en 92 si je ne dis pas de bêtises. Donc quel est le rapport ? C'est simple. À la fin de Halloween, Hans Meyer s'est en morceaux. Et on apprend que le corps n'a pas été enterré ou quoi. Il a été débarrassé je ne sais où. Donc j'ai deux hypothèses. Soit il faut un remake de Jason va en enfer. Le corps il est retrouvé par un fou qui va le manger. Et ce fou là va devenir Michael Myers. Ça serait un peu trop copié collé. Donc je ne pense pas qu'il pourrait aller dans ce sens là. Soit c'est simple. Son corps a été relâché dans une forêt. Pas très loin de la casse. Automobile. Et là il y a un animal sauvage qui va manger Michael Myers. Je ne dirais pas un loup parce que ça serait bête par rapport à ce que je vais dire à la suite. Mais un animal qui est mangeable par l'homme. Et cet animal, une fois qu'il a mangé Michael Myers, du moins ce qui reste, au moins le cœur, il va se retrouver dans la forêt. Et quelques temps plus tard il va être chassé par un chasseur. Logique. Et ce chasseur là va le bouffer. Donc je ne sais pas quel genre d'animal ça peut être. J'avais pensé à un sanglier mais est-ce qu'il y a des sangliers aux Etats-Unis au niveau d'Addonfield, enfin dans l'état illinois, je ne sais pas. On va prendre quand même le sanglier. Après il y a peut-être d'autres animaux qu'on peut dévorer qui peuvent manger de la viande. Bref. Imaginons un sanglier qui mange le corps de Michael Myers parce que les cochons sangliers mangent un peu de tout. Il va être un peu possédé par Myers mais vu que c'est un animal ça ne fait pas tellement d'effet. Cet animal va être chassé par un chasseur qui va être bouffé par le chasseur. Et le chasseur petit à petit va devenir Michael Myers. Mais bon, le défaut du film c'est qu'il n'y aura pas d'Emil Curtis. Donc il n'y aura pas de Laurie Strode. Et si on voit la fin d'Halloween 1, on voit que Alison la petite fille part en fait, prend sa voiture et quitte la ville. Donc s'ils font une suite Halloween 1, je me demande qui seront les personnages principaux en fait. Est-ce que ça sera toujours d'Addonfield ? Est-ce que voilà, est-ce que ça sera je sais pas. C'est un peu compliqué d'imaginer. Mais le début du scénario, c'est possible que ça soit comme ça. Un animal sauvage qui dévore le corps de Michael Myers qui pourrit dans la nature, qui lui-même mangeait par un chasseur, qui lui se transforme en Michael Myers. Et après, voilà après il faut qu'il trouve des idées. Mais bon, soit ça sera des bonnes idées, soit des mauvaises. Et après voilà, il faut voir. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour donner mon avis. Après c'est possible que la suite ce sera pas une suite de Hans, que ça soit une suite d'une autre timeline. Donc une suite à Résurrection, une suite à Halloween 6 ou une suite aux deux de Road Zombie. Mais bon, s'il y a un troisième film qui fait suite de Road Zombie, il faut que ça soit lui-même qui fasse le film parce que j'aime pas les films de Road Zombie mais il a un style que personne peut imiter en fait. On peut pas faire un troisième film complètement différent. Il faut que ce soit lui-même qui s'occupe du troisième film. Et s'il veut pas, il faut pas qu'il y ait un troisième film, ça casserait tout, ça casserait tout en fait. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour donner mon hypothèse. Si vous aussi vous avez une hypothèse pour une future de Hans, donc le prochain film qui fait vraiment suite à ce film, dites-moi-le en commentaire. Voilà, c'est des petites vidéos sur Halloween Hans et si j'ai d'autres hypothèses, idées et tout ça, je ferai d'autres vidéos. Donc je pense que ça sera tout. Donc voilà, dites-moi en commentaire sur commentaire sur les autreszười. Et puis, dites-moi, dites-moi on a la question de ce qui est dit. Je suis habitation, dites-moi, moi, je suis le prix et je suis le seul ou je suis le seul ou je suis le seul. Je suis le polaire. Et puis, dites-moi un peu, je suis le seul, je le ai, j'ai pas vous le vu et d'autres choses. Je suis le plus. Je suis le plus. Je suis le de l'aise d'autres vidéos. Je suis le plus. Je suis le plus. Tu sais j'avais où je suis le plus. Je suis le plus. Sous-titrage FR ?